Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés Je trie tout ça par catégorie comme d'habitude et on commence tout de suite Alors on va commencer par les soins visage parce que j'ai plein plein de trucs à vous montrer et j'ai fini beaucoup de choses, j'ai fait aussi l'effort de finir des trucs que j'avais depuis pas mal de temps Tout d'abord le sérum à l'acide lactique de Zéa 10% et acide hyaluronique de chez The Ordinary The Ordinary c'est une de mes plus belles découvertes beauté de l'année 2020 Je crois que je la connais depuis 2019 mais je me rends vraiment compte de la qualité de la marque et surtout des prix très raisonnables au vu des compositions des actifs etc Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'emballage complètement fou, de promesse ou quoi que ce soit Ça s'adresse selon moi à un public qui s'intéresse quand même très franchement à la beauté parce qu'on est sur des actifs, des dosages d'actifs aussi parce que parfois pour un même actif vous pouvez retrouver deux produits différents avec deux dosages différents Donc ça s'adresse quand même à un public qui s'y connaît un petit peu ou qui s'intéresse à la beauté en tout cas Mais voilà, tout ça pour dire une très belle découverte Ce sérum je vous en ai parlé dans une vidéo favori très intéressant pour la texture de la peau Enfin en tout cas c'est les effets que j'ai eu sur moi Ça vient exfolier la peau tout en douceur et enlever les irrégularités de texture Donc ça donne un rendu plus homogène, ça ne m'a pas forcément débarrassé de toutes mes cicatrices mais en tout cas pour se maquiller par la suite c'est beaucoup plus simple Donc un gros coup de cœur pour ce sérum que je rachèterai avec grand plaisir Là je suis passée sur le peeling the ordinary qui n'est pas du tout avec les mêmes ingrédients qui est à base d'AHA et de BHA Vous savez celui qui vous fait une tête toute rouge Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori Donc c'est un petit peu son successeur actuellement mais je n'ai pas repris un sérum à l'acide lactique tout à fait équivalent Ensuite j'ai terminé l'huile nourrissante vitaminée de la marque Comfort Zone Une très très belle découverte aussi, un produit que j'ai adoré utiliser notamment pendant l'hiver Parce que c'est une huile visage qui est riche avec plein de bonnes choses pour nourrir la peau Je l'ai beaucoup beaucoup appréciée, très agréable à utiliser Ça me donnait une peau toute repulpée, vraiment un gros coup de cœur Donc je vous la conseille, je vous en avais aussi parlé dans une vidéo favori Je rachèterai sans hésitation, celle-ci je l'avais reçue de la part de la marque Je remplace par une huile qui n'a pas la même composition mais qui a des propriétés assez similaires Et puis un rendu assez similaire sur moi de la marque Rudolf Skincare Que j'ai eu la grande chance de recevoir de la part de la boutique Oh My Cream Donc voilà, c'est le successeur actuellement Je vous ai montré des produits de cette marque sur Instagram Je vous mettrai une photo sur l'écran J'ai reçu des produits solaires et puis quelques produits soins Et écoutez, pour le moment j'en suis très contente Ensuite on va passer au démaquillage Parce que comme ça, ça sera plus simple Tout d'abord la gelée clean huile nettoyante de la marque Rennes Skincare Alors Rennes c'est une marque que j'adore Qui ne me déçoit jamais ou quasiment jamais Et bien ce produit fait partie des petites déceptions pour moi Alors c'est peut-être personnel C'est peut-être en fonction de mes goûts etc Mais c'est pas un produit que j'ai adoré Pourtant sur le packaging tout était fait pour me plaire Donc une gelée démaquillante Donc une huile un tout petit peu solidifiée Un peu épaisse Qui s'applique sur le visage sec pour retirer le maquillage Longue tenue, éventuellement waterproof etc Qu'on rince par la suite Et puis qu'on peut compléter avec un deuxième nettoyage derrière Alors plusieurs problèmes Texture un tout petit peu trop épaisse pour moi Donc difficile à répartir sur le visage Et puis vous avez un tout petit trou ici pour faire sortir le produit Il fallait appuyer comme un malade sur le tube Voilà, côté expérience d'utilisation C'était pas hyper agréable Deuxièmement, l'odeur Il y a une odeur Alors ça sent pas mauvais Mais il y a une pointe d'anis Je ne sais pas si on dit anis ou anis C'est pas un mot que j'emploie tous les jours Je vais dire anis Il y a une odeur d'anis qui est une odeur que je déteste Mais vraiment je ne supporte pas en manger dans un plat Je ne supporte pas le sentir C'est très discret mais vu que je déteste ça Je ne sens que ça Voilà, les petites réserves que j'ai vis-à-vis de ce produit En dehors de ça Très efficaces Très bonne tolérance sur la peau Débarrasse complètement la peau du maquillage Facile à rincer Très belle composition Mais voilà, j'ai pas du tout un coup de coeur pour ce produit Donc non, je n'achète pas Celui-là je l'avais reçu pour test Et j'ai remplacé par l'huile démaquillante De chez Patika Que j'ai reçu il n'y a pas longtemps Ça fait 3-4 fois que je m'en sers Donc je n'ai pas encore un avis ferme et définitif à son sujet Mais pour le moment j'en suis assez contente Démaquillage des yeux Je passe assez rapidement Le démaquillant yeux waterproof de chez Mixa Oui je l'adore Oui je le rachète Ça fait des années Là je l'ai remplacé par le démaquillant yeux bifasé De chez Glossier Que j'aimais beaucoup Que je passais quasiment au même niveau que le Mixa En dehors du fait qu'il est vraiment plus cher Et puis là pour une raison que j'ignore Le Glossier me pique un tout petit peu les yeux Est-ce que la composition a changé ? J'ai pas l'impression Est-ce que ma sensibilité oculaire a changé ? C'est tout à fait possible Mais en tout cas en ce moment il me pique un peu les yeux Sans que je ne sache trop pourquoi Ensuite, toujours dans la catégorie démaquillage, nettoyage du visage J'ai terminé le gel nettoyant d'août chez Rennes Donc c'est une miniature que j'ai emportée en voyage Ce gel nettoyant je l'adore Je l'ai racheté au moins trois fois C'est un gel tout liquide Qui mousse un tout petit peu Qui sent la fleur d'oranger qui est divin Donc oui je le rachèterai Je ne l'ai pas dans mes tiroirs, dans mes stocks actuellement Mais c'est un produit que je rachèterai Que j'adore sur tous les plans Vraiment une passion pour ce gel nettoyant Et ensuite j'ai terminé The Simple Cleanser Donc le nettoyant visage de chez M M qui fait notamment des compléments alimentaires Je vais vous en reparler juste après Et qui s'est lancé dans une gamme de De produits pour le soin du visage J'ai beaucoup aimé ce nettoyant Une odeur toute douce un peu de propre, de lessive S'applique facilement, se rince bien Laisse la peau pas trop tiraillée ou quoi que ce soit Vraiment un gros coup de coeur pour ce produit Et un produit qui est très économique Il vous faut vraiment une toute petite quantité Genre un petit poids pour faire tout votre visage Donc ça c'était un vrai bon point Dans la même marque j'ai testé la crème visage Dont je vous ai parlé Dans une dernière vidéo favori mais dans la catégorie flop Que j'aime pas du tout Donc voilà chez M il y a à prendre et à laisser En tout cas en ce qui me concerne Mais ce nettoyant je l'ai adoré donc je vous le conseille Et en nettoyant actuellement Qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise un gel nettoyant de chez Corresse Dont je suis pas ravie Donc je suis pas déçue non plus Mais voilà je vais le finir parce que je l'ai entamé Mais j'en suis pas tout à fait convaincue Ensuite j'ai terminé un produit que j'adore Dont je vous ai beaucoup parlé La crème exfoliante des incursantes de chez Caudalie Je vous en ai parlé dans un récent article Que je vous mets d'ailleurs sous la vidéo Un article où je comparais les deux catégories de gommage qui s'affrontent A savoir le gommage mécanique avec des grains Donc celui ce type là Et le gommage enzymatique avec des enzymes justement Donc il y a une action chimique En termes de gommage manuel Vraiment celui-ci c'est un de mes favoris Une crème en effet Une vraie texture de crème exfoliante avec des grains Mais vous pouvez moduler la force d'exfoliation En fonction du mouvement que vous faites Si vous ajoutez de l'eau ou non C'est un produit que j'adore J'ai fini jusqu'à la dernière goutte Que je rachèterai vraiment sans aucune hésitation Donc je vous le conseille mille fois Je suis passée sur un gommage de chez Wishful Mais je ne l'ai pas encore essayé Je vous avais présenté ce gommage dans une vidéo Derniers achats que je vous mets sur l'écran Voilà je peux pas vous en dire D'avantage pour le moment Ensuite j'ai terminé la lotion Dosée à 2% de BHA de la marque Paula's Choice Une lotion que j'ai beaucoup aimée Pareil très intéressante pour la texture de la peau Dans le même esprit que le sérum à l'acide lactique Que je vous ai présenté juste avant Gros coup de coeur pour cette lotion J'ai un tout petit bémol Je me demande si lorsqu'on arrête de s'en servir On n'a pas un peu un effet rebond sur la peau Auquel cas ça c'est vraiment un problème Donc voilà je suis pas certaine de forcément La racheter et la reprendre Je crois que j'ai encore un flacon dans mes tiroirs Donc je la garde de côté parce que j'aimais beaucoup Les résultats qu'elle avait sur la texture de ma peau L'éclat de ma peau Et voilà je suis pas certaine de la redémarrer tout de suite Mais je l'ai beaucoup aimé Successeur dans ce type de produit J'ai rien redémarré de similaire Ensuite Bon ça c'est un peu minuscule mais peu importe Une miniature du Bio Effect EGF Serum Un produit dont j'ai beaucoup entendu parler Notamment sur la chaîne de Hélène mon blog de fille Alors c'est compliqué C'est une sorte de cure qu'il faut suivre Pendant un certain nombre de jours, de semaines Ça coûte très cher Après l'idée de ce petit sérum Dans ce tout petit flaconnette De je ne sais pas combien de millilitres Trois millilitres c'est rien du tout L'idée c'est plutôt de voir si la texture vous plaît etc Et bah moi je sais que c'est pas fait pour moi Ça m'a donné des boutons Mais alors c'était assez saisissant Je l'ai appliqué un soir Le lendemain matin J'ai des couvertes de boutons Donc bah voilà Je sais que Je ferai pas cette cure Parce que les résultats ont été Vraiment assez catastrophiques sur moi Ensuite j'ai terminé Le sérum Vénus De chez LM Je vous en ai parlé dans une vidéo favori Un sérum hydratant Et de l'acide hyaluronique Entre autres Qui est fabuleux Qui sent bon La fleur d'oranger Qui a une texture Tout petit peu j'ai guifiée Qui est parfaite Vraiment quand j'en suis arrivée A la dernière pompe C'était à contre coeur C'est un sérum que j'ai adoré Je vous le conseille Il a été créé entre autres Par Aurélie De la chaîne Clelia 2612 Que vous connaissez peut-être C'est une très belle marque Eco-luxe Fabriquée en France Pensée en France Et voilà Il y a de très très beaux produits Dans cette marque Donc si vous avez le budget Parce que c'est pas donné Je vous conseille Et moi c'est un sérum Que j'ai adoré Que je réutiliserai Avec grand plaisir En sérum hydratant Je suis passée sur le Minéral 89 De chez Vichy Ce qui m'amène Au produit terminé suivant Donc Vichy m'avait envoyé Ce fameux sérum Minéral 89 Et ils ont sorti Des masques en tissu Alors c'est assez bien fait Vous avez le masque en tissu D'un côté Et le produit Donc qui est le Minéral 89 Je pense en version Plus concentrée Et il vous suffit De faire fusionner les deux Au moment où vous en servez Comme ça le masque Trempe pas dans le produit Pendant des siècles C'est pas mal fait Comme technique Donc 89% d'eau minéralisante D'où le nom du produit Minéral 89 Et de l'acide hyaluronique C'était un masque hydratant Mais vraiment genre Le verre d'eau de votre peau C'était trop agréable Je crois que j'en ai un deuxième Mais alors franchement Je le réutiliserai avec plaisir Moi j'aime bien Ces masques en tissu Imprégnés Parce que c'est vraiment Un shot Alors là d'hydratation En l'occurrence Mais de l'actif En fonction de l'actif Qui est dedans Voilà ça peut différer J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce masque Peut-être à réserver Après une journée Vous avez été au soleil Vous avez un peu échauffé Un peu déshydraté Mais gros coup de coeur Si vous le croisez en parapharmacie Je vous le conseille Ensuite j'ai terminé Le soin visage préparateur riche De chez Glossier Donc la crème De chez Glossier Version riche Petite odeur de lavande Un peu Ouais odeur de Un peu aromatique Donc ça plaira pas à tout le monde C'est une crème que j'ai beaucoup aimé Je l'ai fini au bon moment Parce que c'est vraiment une crème Qui est faite pour ma peau en hiver Parce qu'elle est bien riche Bien onctueuse Mais pour l'été C'est peut-être un tout petit peu trop Je pense que ça peut un peu étouffer la peau Donc je l'ai fini au bon moment Pourquoi pas la reprendre cet hiver Mais en tout cas là C'est plus trop le moment Et en crème de jour Actuellement J'ai une crème de chez Rennes La crème de jour Je ne sais plus comment ça s'appelle Protection globale Dans un packaging vert Que j'aime beaucoup Qui est vraiment très satisfaisante On va continuer avec les produits terminés Côté cheveux L'un des shampoings Que j'ai acheté pendant mon benchmark Des shampoings de parapharmacie Pour neutraliser un peu Les démangeaisons Et cuir chevelu sensibles Que je peux avoir en ce moment Qui devient vraiment problématique Donc là C'est le Kérium antipelliculaire De chez La Roche-Posay J'ai trouvé Moyennement efficace Ce n'était pas complètement révolutionnaire En tout cas Ça ne m'a pas vraiment Complètement débarrassée De mes démangeaisons Donc Pas parfait Mais Correct On va dire Je ne suis pas certaine de le racheter J'espère trouver encore mieux Et là je suis passée sur un autre test Du shampoing Je ne sais plus comment il s'appelle De chez Ducray je crois Et qui a l'air d'être encore moins bien Que celui de chez La Roche-Posay Donc voilà Tout ça pour dire Je n'ai pas trouvé le shampoing Anti-démangeaisons Parfait à ce jour Ensuite J'ai terminé un flacon D'après-shampoing De chez Timothée Que j'ai retrouvé dans mes cartons Voilà Quand j'ai fait mes cartons Lors de mon premier déménagement On avait mis une partie De ce qu'on possédait Au garde-meuble Et Je n'ai pas dû bien faire les cartons J'ai retrouvé des produits de beauté dedans Dont cet après-shampoing Que j'aimais beaucoup Il y a 4-5 ans en arrière Un après-shampoing Pour cheveux normaux Regraissant vite Avec de l'extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle Sans silicone Sans parabène Sans colorant Voilà Ça se trouve en grande distribution C'est un après-shampoing Que j'adorais Mais vraiment que j'adorais à l'époque Je vous en avais beaucoup parlé Qui venait juste Réhydrater un peu les cheveux Les démêler Sans les alourdir C'est vraiment un produit que j'adorais Je l'aime moins aujourd'hui Pour une seule raison C'est que maintenant J'ai besoin de produits Un tout petit peu plus costaud Donc ça c'est plus tout à fait suffisant Pour mes besoins Mais si vous avez des cheveux Pas trop secs Pas trop abîmés Franchement c'est un après-shampoing Qui fait vraiment très bien son travail Ensuite j'ai terminé Très rapidement Trop rapidement Le masque cheveux au monoeil De la gamme Mère Mère De la marque Artifact Rien que ça Une gamme qui me faisait beaucoup de l'oeil J'ai pris donc Chez eux le masque cheveux Et l'huile capillaire L'huile capillaire J'en suis ravie Elle est géniale Elle sent le monoeil La texture est parfaite Ce masque Bah déjà je l'ai fini trop vite La texture était pas dingue J'ai pas trouvé des effets incroyables Sur mes cheveux Et l'odeur était pas Aussi agréable que dans l'huile Et en tout cas l'odeur Ne tenait pas sur les cheveux Donc un produit trop cher Et pas tout à fait convaincant Pour Enfin vis-à-vis de ce que j'en attendais En plus Donc non je ne rachète pas Et en masque actuellement Est-ce que j'ai redémarré un masque ? Bah je crois pas Parce que je l'ai fini Mon dernier shampoing Donc je sais même pas vous dire Par quoi je vais le faire suivre Mais en tout cas non Je le rachèterai pas Alors ensuite un produit Que vous devez pas voir très souvent Dans mes Dans mes vidéos produits terminés C'est un shampoing sec J'utilise très 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 peu De shampoing sec Parce que quand mes cheveux sont sales Bah tout simplement je les lave Et parfois Très occasionnellement Je me lève hyper tôt le matin J'ai pas le temps Etc Je mets un tout petit peu De shampoing sec en racine Donc celui-ci Je crois même pas que je l'avais acheté J'ai dû le recevoir dans une box Il est de la marque Collab Il sentait assez fort Un peu de produit chimique C'était pas très agréable En dehors de ça il était Il avait une diffusion assez Pas trop forte justement Donc le produit se diffusait bien Pas trop de marque blanche Pas de résidu Voilà sur les cheveux C'est ça le mot que je cherchais C'est écrit dessus C'est assez correct dans son domaine Est-ce que je rachète ? Non parce que je crois qu'il me reste Encore un flacon de shampoing sec Pas le même Mais je crois que j'en ai un Chez Bumble & Bumble Dans mes tiroirs Donc ça sera bien suffisant Pour le remplacer Voilà celui-ci était correct Mais pas de quoi le racheter Dans l'immédiat Ensuite les produits terminés Côté maquillage La poudre Alors tenez-vous bien Dior Skin Mineral Nude Matte De chez Dior Dans la teinte 02 J'avais déjà Je l'avais reçu en deux teintes J'avais déjà fini La précédente teinte Qui était la translucide Celle-ci c'est celle qui était teintée Pour ma carnation d'hiver J'ai eu le même souci Qu'avec la première C'est à dire que le boîtier C'est cassé Alors que vraiment Je suis hyper précautionneuse Je fais vachement gaffe A mes affaires Je suis très soigneuse Donc si moi je casse ça Tout le monde va le casser Voilà Moi ce produit Je l'ai reçu gratuitement De la part de chez Dior Si j'avais acheté ça moi-même Je serais Furax Franchement que ça se casse Aussi vite En dehors de ça La poudre était pas Pas incroyable C'est pas la poudre compacte De ma vie Elle était correcte Elle faisait bien son travail Mais elle était ni lumineuse Ni complètement matifiante Elle était satisfaisante Mais sans plus Donc rien que pour cette histoire De packaging Je ne rachèterai pas C'est certain Toujours chez Dior J'ai terminé Un peu vite D'ailleurs j'ai trouvé Le Pump & Brow Qui est donc un mascara Pour sourcils Que j'ai dans la teinte blonde Alors moi pour les mascaras Sourcils Je ne prends jamais autre chose Que blonde Parce que j'ai des sourcils Qui sont clairs Et je ne veux pas les foncer Ils sont Voilà je ne les épile pas Ils sont naturellement comme ça Il a à moitié séché Et je l'ai à moitié fini C'est un peu un mélange des deux J'ai trouvé que ça s'était terminé Un peu vite Ou que ça avait séché Trop vite en tout cas En dehors de ça C'est un produit Que j'avais beaucoup aimé Qui est très très similaire Au Boy Brow De chez Glossier Voilà Donc il me reste Un ou deux tubes du Boy Brow Donc ça fera bien l'affaire Mais c'était voilà Si vous avez envie d'un mascara Sourcils de chez Dior C'était un très bon produit J'ai terminé le spray Comment on appelle ça ? Le vaporisateur de finition Finimat De chez NYX J'en suis au moins A mon quatrième flacon Alors la composition est catastrophique Mais c'est le seul spray fixateur A petit prix Qui fonctionne sur moi Hyper efficace Il fait tenir le maquillage Hyper longtemps Je m'en suis servie Le jour de mon mariage Je m'en suis servie Sur toutes mes copines Que j'ai maquillées Pour leur mariage Ça se trouve chez Monoprix Ou peut-être dans d'autres magasins Mais moi en tout cas Je l'achète chez Monoprix Ça coûte pas cher Il est incroyable Faut juste pas trop se pencher Sur la composition Mais vu que c'est vraiment La dernière étape du maquillage J'en fais pas trop une affaire Mais vraiment un très très bon produit Je l'ai pas encore racheté Parce que j'ai pas de raison D'avoir besoin d'un produit De ce type là Pour faire tenir mon maquillage Pendant 24 heures Mais je le rachèterai C'est certain Ensuite Et le produit terminé Côté corps Une petite miniature Que j'avais terminée en voyage La crème calmante Corps Compte soude Et calendula Chez Paye J'ai pas aimé l'odeur Voilà Donc c'est une bonne crème Pour le corps Elle a bien fait son job En tout cas Pour ce que je lui en demandais Mais j'ai pas du tout aimé l'odeur Donc non Je n'achète pas en grand format Ensuite Le gel douche rafraîchissant Mande poivrée De chez Seasonly Alors j'adore Ces gels douche Chez Seasonly Ils existent dans 3 versions différentes Une au gingembre Celle-ci à la menthe poivrée Qui est en effet Très rafraîchissante Ça c'est top Par exemple Quand vous êtes allé faire du sport Vous rentrez chez vous Vous voulez un petit coup de frais C'est trop agréable De belles compositions 97% d'ingrédients D'origine naturelle La texture est top J'ai adoré Toutes les versions De ce gel douche Donc voilà Mande poivrée N'a pas fait exception Est-ce qu'il m'en reste un Dans mes tiroirs Je crois pas Mais alors Franchement je rachèterai Avec plaisir Beaucoup beaucoup aimé Ce gel douche Ensuite j'ai terminé J'avais commencé Il y a très longtemps Une huile Pour le corps De la marque Ayla Apotikeri Je crois que ce produit N'existe plus Ce qui est dommage Parce que c'était une très bonne huile Au néroli Donc ça forcément J'ai adoré Ça sentait la fleur d'oranger A plein nez C'était hyper agréable Moi je suis davantage friande Des huiles pour le corps Que des crèmes pour le corps Même des huiles grasses C'est pas forcément Alors j'ai une passion Pour les huiles sèches Mais même les huiles grasses Comme celle-ci Me conviennent davantage Que les crèmes pour le corps Je sais pas vraiment Pour quelle raison Je trouve ça plus agréable Et plus efficace sur ma peau Très très bonne huile Alors hyper économique Parce que vraiment tellement de grasse Qu'il vous en faut pas des quantités Dingues J'ai un peu honte Mais je crois que ça faisait Au moins deux ans Que je l'avais ouverte Je l'ai beaucoup aimée Et je crois J'espère que je me trompe pas Mais je crois que ce produit N'existe plus Donc si j'arrive pas A vous remettre de lien C'est qu'en effet Je n'ai rien trouvé Et ensuite j'ai terminé Des compléments alimentaires Dont deux très gros coups de coeur Et un sur lequel Je peux pas encore vraiment prononcer On va commencer par ceux De chez Atelier Nubio J'ai terminé tout d'abord Le complément On veut un ventre plat de Nayad Qui est un complément Qui est censé faciliter la digestion Contribuer au confort digestif Un complément qui a été Hyper 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 efficace Sur moi Qui est allé même Au delà de Mes espérances Au delà de ce que j'attendais De ce produit Donc c'était des petites Bah je peux pas vous les montrer Parce que je les ai plus Mais c'était des petites ampoules en verre Voilà qui sont toutes rangées Dans ce compartiment en carton Donc une ampoule par jour Le matin Donc le verre c'est recyclable A l'infini Donc ça aussi franchement bravo Et là on est sur une boîte en carton Pareil qui va être recyclée Donc très bel effort Ça a quasiment pas de goût Tellement peu Qu'on s'en rend pas compte J'avais le ventre en effet plus plat Mais moi c'était pas vraiment Le but de la cure C'était plus Ouais pour faciliter la digestion Puis me sentir plus légère Alors de ce côté là Ça a cartonné C'était hyper efficace La cure dure 30 jours Je pense qu'il est conseillé De faire plus de 30 jours Mais moi sur 30 jours C'était déjà très satisfaisant Ça m'a débarrassée Complètement de la cellulite Que je pouvais avoir Au niveau des cuisses Moi j'avais de la cellulite A type rétention d'eau Et ça a été hyper efficace Ça me faisait faire pipi Comme jamais Mais j'ai adoré Adoré cette cure Donc elle je la referai Mais sans aucune hésitation Puis je vous la conseille Vraiment très fortement Et je crois qu'elle est Très réputée dans la marque Et je comprends pourquoi Et ensuite j'ai terminé Le booster d'éclat Donc j'ai terminé deux mois Il m'avait envoyé Deux fois le flacon Et en fait ça tombait hyper bien Alors acide hyaluronique Vitamine E SOD de melon et frégeat C'est un complément Que j'ai adoré Qui m'a donné un teint Tellement 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 plus lumineux Qui m'a enlevé Toutes mes petites ridules De déshydratation Sous les yeux J'avais aussi Une petite ridule Vous savez j'ai une faussette Ici Et je vois très bien Que quand ma peau manque D'eau de l'intérieur J'ai la faussette Qui marque Voilà Je dis toujours Que je pense que ma première ride Sera dans ma faussette Mais peu importe Ça m'a redonné Du rebond à la peau J'ai vraiment J'ai adoré Ce complément alimentaire Ça rend tout plus simple Quand vous mettez des soins Une crème Un sérum Ou quoi Vous n'avez pas besoin D'en mettre des quantités industrielles Votre maquillage rend mieux Votre peau Renvoie davantage la lumière C'est un produit que j'ai adoré Mais vraiment que j'ai adoré Du coup je suis très contente De l'avoir utilisé de moi Et je viens tout juste de le finir Donc je pense que je vais me rendre compte Des dégâts Dans les semaines qui viennent Donc je le reprendrai Ces deux là Je les avais reçus gratuitement Mais je le rachèterai moi-même Sans hésitation Et ensuite j'ai M Skincare Qui est donc une autre marque De complément alimentaire Que j'aime bien J'avais commandé le Summer Glow Donc complément alimentaire Qui prépare la peau À l'exposition au soleil Qui renforce un peu Les défenses cutanées Pour le soleil etc Je fais des cures De ce type là Depuis des années Dans plein d'autres marques Pas forcément de chez M Donc j'ai trois flacons J'en ai fini deux Pourquoi j'en ai qu'un ici ? J'en ai fini deux Bon j'ai dû en jeter un À la poubelle Sans faire gaffe Ce ne sont pas des gélules Ce sont des gros comprimés Je ne peux pas vous les montrer du coup Un par jour À prendre tous les matins Je ne peux pas vous donner D'avis à ce sujet là Parce que c'est une cure Qui est à commencer Avant l'exposition au soleil Donc moi j'ai décidé De la démarrer début juin Non même bien avant ça Parce que Bah non j'ai dû la démarrer en mai Bon bref peu importe Il faut la démarrer Avant de s'exposer au soleil C'est vraiment l'idée Et le mieux c'est même De la prendre Pendant l'exposition au soleil Et juste après Pour vraiment Avoir le maximum de bénéfices Voilà je ne peux pas vous donner De compte rendu à ce sujet Parce que je ne me suis pas encore Réellement exposée au soleil Je ne suis pas allée à la plage Pendant des heures Ou alors peut-être une fois ou deux Je ne suis pas partie en vacances encore Donc je n'ai pas encore d'avis À son sujet J'ai enchaîné avec Le complément alimentaire De chez Atelier Nubio D'ailleurs Qui s'appelle Bronzage vitaminé Qui pour le coup Est sous version poudre Donc c'est une petite cuillère A diluer dans un verre d'eau le matin C'est un petit goût de fruit rouge C'est hyper agréable Donc voilà Si les comprimés Surtout assez gros Ne vous gênent pas Chez M C'est bien fait Les ingrédients sont bons Si vous êtes davantage Enfin si vous n'aimez pas Les comprimés Ou les gélules Tout simplement Je sais qu'il y a des gens Qui détestent ça Sachez que chez Atelier Nubio Je vous mettrai la référence Sous la vidéo Il y a la même chose Dans la version poudre Voilà Et je crois que j'ai terminé Oui c'est tout bon Voilà pour cette vidéo Produit terminé J'espère que ça vous a plu Je vous mets Toutes les références Sous la vidéo Et puis si vous avez des questions Comme d'habitude Vous n'hésitez pas Voilà Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Sous la vidéo